Musique C'est l'histoire de deux antilopes qui, au détour d'un buisson, rencontrent un guépard, la bave aux babines. Tout en fuyant pour leur vie, une, résignée, dit à l'autre « À quoi bon courir ? Le guépard est bien trop rapide pour nous ! » L'autre, déterminé, lui répond alors « Je ne sais pas de courir plus vite que lui, j'essaie de courir plus vite que toi ! » Ceci, cher auditoire, est la meilleure représentation de ce que Charles Darwin a appelé la sélection naturelle. Cette fameuse théorie de la biologie qui nous enseigne que la nature, c'est la survie du plus fort, c'est la compétition. Et bien ce dogme, que dis-je, ce savoir universel n'est pas du tout la direction de ma thèse. Enfin, pas tout à fait, je m'explique. Quand Charles parle d'évolution basée sur la compétition, moi je parle d'entraide et je prône la coopération. Je suis très fleurble, il faut dire. Et ça tombe bien, parce que dans ma thèse, je m'intéresse aux plantes et aux étroites relations qu'elles entretiennent avec d'incroyables bactéries. Des bactéries ? Bah, vite, du gel ! Je sais, je sais. Pour beaucoup, bactéries égale pathogènes, bactéries égale maladie. Mais ceci, cher auditoire, c'est de la stigmatisation. En réalité, les bactéries nous rendent bien des services. Vous avez sûrement déjà entendu parler de flore intestinale ou encore de microbiote. C'est ensemble de micro-organismes qui contribuent au bon déroulement de mon organisme. Hein ? Comme dans la pub Activia ! Ah ! Eh bien, en majorité, il s'agit de bactéries. Et en ce qui me concerne, je m'intéresse aux microbiotes des plantes et au rôle indispensable qu'elles jouent pour leur croissance et leur survie. Plante par plante, je vais regarder les communautés de bactéries qu'elles portent et tenter de comprendre quoi, comment, pourquoi. Mais là, vous vous dites sûrement, les plantes, les bactéries, c'est vaste ! Et normalement, une thèse est très précisée avec un titre à rallonge qui fait l'effet d'un bon coup de pelle. Alors, si dans ma thèse, je ne suis pas forcément sélectif sur la plante, je suis sur les bactéries. Je ne m'intéresse qu'à celles qui ont inventé la photosynthèse. Rien que ça. Mais si, la photosynthèse, vous savez, ce processus qui permet aux plantes et à certaines bactéries, donc, de grandir, de capter le CO2 et de relâcher l'oxygène, le tout, en se dorant la pilule au soleil. Et l'homme croit encore être le plus évolué. Quoi qu'il en soit, ce processus, sans lequel la vie ne serait pas tout à fait la même, n'est pas vraiment celui que j'étudie. Parce que mes bactéries ne relâchent pas d'oxygène, elles. D'où leur petit nom, les bactéries phototrophes anoxygéniques. Paf ! C'est le coup de pelle. Et encore, là, c'est ma thèse en trois minutes. Mais si c'était ma thèse en trois questions, finalement, ces bactéries, que font-elles ? Du bien aux plantes, en échange d'une place au soleil. Oui, mais comment ? En leur apportant des nutriments essentiels auxquels elles n'ont pas accès, par exemple. Et pourquoi ? Pour m'occuper trois ans, déjà. Mais aussi sûrement, pour s'adapter à un monde complexe en perpétuel mouvement. Parce que finalement, si je cours, ce n'est que pour rester à ma place. Merci Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada